L'Office Central Antidrogue a suivi la piste d'un mouvement suspect sur de possibles transactions de drogue dans la banlieue de Conakry. Des agents de l'OCAD ont dans une méthode classique effectué pendant près de trois mois des opérations de filature, de surveillance et d'identification de pistes suspects avant d'agir. Un présumé trafiquant nigérien a été interpellé et les agents ont découvert chez lui une importante quantité de cocaïne. Le commissaire divisionnaire de police, Abdoulaye Sangaré, donne les détails. J'étais le 16 au petit matin au domicile d'un sujet nigérien du nom de Christian. Après cela, au cours des fouilles, dans l'une des chambres, il a été découvert une importante quantité de cocaïne. Cette fois-ci, ce n'est ni de couches, ni de chambres indiennes, mais c'est de la cocaïne d'une quantité de 15 559 grammes, qui correspond à 1 kilo 500 et quelques. Le directeur adjoint de l'Office Central Antidrogue souligne également que la drogue était dans sa phase de transport avant leur intervention. À cette phase de préparation, c'était maintenant pour être avalé et transporté passé, c'est le mode opératoire des trafiquants. Il y a la fouille dans les bagages, il y a des façons d'en foutre les sourds dans les bagages. Il y a aussi la méthode d'avalement. Ils avalent, ils donnent à des personnes qui sont très grosses, qui ont trappu, ils avalent et puis arrivent après, ils vont chier pour sortir de la drogue. Vous voyez, cette fois-ci, avec cette méthode, ils étaient prêts maintenant pour être avalés. Le présumé trafiquant reconnaît que la drogue a été saisie dans sa maison, mais ajoute que celle-ci appartient plutôt à son colocataire, qui serait rentré au Nigeria pour des soins médicaux. Après son audition, le mis en cause sera déféré au tribunal de première instance de Dixing. Nous-mêmes, nous allons nous tirer le chapeau pour nous-mêmes, parce que récemment, il y avait le phénomène de couche qui parlait, et qu'on disait, vous le constatez vous-même maintenant là, que ça a beaucoup diminué. Par rapport à deux ou trois mois, c'est grâce à l'engagement de mon personnel et des autres structures qui luttent contre la drogue, et le phénomène est en train de s'écarter un peu.